Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Solaya Boatwa, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, cet entame du versement des indemnisations décidées par le président de la République au profit des agriculteurs impactés par les dernières intempéries. Le sujet est entre autres abordé par le Premier ministre lors de la réunion du gouvernement tenu aujourd'hui. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du président d'Azerbaïdjan, le dernier sommet du gaz d'Alger et la COP29 à Bakou novembre prochain évoquée. A Riaun à Berlin, le ministre de l'Industrie chargé par le président de la République participe au forum de l'association allemande des PME. Les PME, un secteur névralgique en Algérie. Agression sioniste contre Raza, Ahmed Attaf s'est entretenu de la situation avec une émissaire européenne chargée de la paix au Moyen-Orient. Sur place, la situation marquée par la famine et les raids de l'antité sioniste s'aggravent. On aura à suivre des témoignages sur place. Dans l'actualité, ces appels à la prudence réitérés en ce mois sacré de Ramadan par la protection civile. Appels à la prudence notamment aux automobilistes. Pas moins de neuf personnes ont perdu la vie les deux premiers jours du mois sacré de Ramadan. Dans les hôpitaux également. Cette mobilisation reportage ce soir depuis l'hôpital de Benimesous. Ce sera avec Arsène Chemach sur la mobilisation du service des urgences. Et puis du sport, on parlera de ses adjoints, de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur national. On citera notamment Nabil Nariz. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, chargé par le président de la République, Hamad Attaf, le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial du président azerbaïdjanais. Les deux partis se sont félicités de la dynamique de relations bilatérales en souhaitant les renforcer justement à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement de relations entre les deux pays. Les relations diplomatiques, bien évidemment. Il a été question de la transition énergétique avec les résultats du 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz tenu récemment à Alger et de l'organisation prochaine, soit un novembre prochain, par l'Azerbaïdjan de la conférence de Bakou sur les changements climatiques, la COP29. Quatre jours à peine après la décision prise par le président de la République en Conseil des ministres d'octroyer des indemnisations immédiates aux agriculteurs impactés par les dernières intempéries. Les versements ont débuté ce mercredi. Une information confirmée ce soir depuis la wilaya de Djigel. Une des sept wilayas concernées. Abdelhamid Zouad est notre correspondant. Les opérations d'indemnisation des fellahs sinistrés suite aux récentes intempéries ont commencé ce mercredi à Djigel. Nous avons pu confirmer l'information auprès de la directrice des services agricoles, Zaidi Amirachanez. Ceci intervient juste après la décision prise en Conseil des ministres par le président de la République, Ahmadinejad Boune, une action fortement saluée par les sinistrés et le monde agricole à Djigel, une région qui a subi d'importants dégâts, surtout dans le secteur agricole. En tout cas, ces mesures venues à point nommé sont de nature à relancer l'activité agricole dans cette région où l'on pratique le maraîchage sur de grandes superficies. Djigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchant Roi. Cette mesure présidentielle décidée en Conseil des ministres profit des agriculteurs donc touchés par les récentes inondations dans pas moins de sept wilayas du pays. Un sujet évoqué aujourd'hui par le Premier ministre en réunissant le gouvernement. Nadeel Al-Bawi a également abordé avec les membres du gouvernement le secteur de l'agriculture d'une façon globale, mais aussi les produits de large consommation et le secteur de la numérisation. Une occasion pour le gouvernement d'évaluer le suivi des orientations du président de la République dans plusieurs secteurs, à commencer par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et l'aménagement du territoire, où il a été question du processus de numérisation du secteur dans la perspective de sa généralisation à travers l'ensemble des services publics. Les membres du gouvernement se sont penchés également sur l'état d'avancement de l'opération d'indemnisation des agriculteurs impactée par les dernières inondations. Une mesure de solidarité décidée par le président de la République dimanche dernier, à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement qui s'est attardé également sur les préparatifs du recensement général agricole. Un rendez-vous hautement important qui permettra de mettre à jour les données et les politiques publiques relatives à ce secteur. Autre exposé en rapport cette fois avec la réforme du mécanisme d'intégration des primo-demandeurs d'emploi. Selon le communiqué du Premier ministère, plusieurs mesures sont proposées en vue de promouvoir l'emploi et l'intégration des demandeurs inscrits à l'Agence nationale de l'emploi dans le secteur économique. Et pour répondre aux besoins de la population, améliorer la distribution notamment de l'alimentation en eau potable, aux ménages, sur renforcement de la production hydrique en Algérie. Les pouvoirs publics tablent sur de nouvelles stations de dessalmonde d'eau de mer, en plus de celles en cours de réalisation. Six au total sont annoncées aujourd'hui dans l'émission Forum de la chaîne 3 Blade. Mais Alket est le directeur central de l'alimentation en eau potable au ministère de l'hydroclique, invité de Nahla Bekralas. Il y a un autre programme de réalisation, d'autres stations de dessalmonde qui sont au nombre de six. Donc il y aura six stations de dessalmonde. Donc il y aura une nouvelle station dans la wilayah de Tremsan, d'une capacité de 300 000 m3. Quand même c'est très important pour sécuriser Tremsan. Et on aura même l'intérieur du pays, renforcé aussi par l'Abbas. Il y aura une autre station au niveau de Shlef, de l'Haknushallah, de Tismisilt. Dans le schéma aussi, nous allons atteindre la wilayah de Tiyaret. Il y a une autre station au niveau de la wilayah de Moustagalem. Il y aura une autre station au niveau de la wilayah de Tiziouzou. Il y aura une autre station au niveau de la wilayah de Djijel. Il y a une autre station aussi de 300 000 m3 qui sera réalisée, incha'Allah, au niveau de la wilayah de Sikta. Voilà en ce qui concerne ces annonces du directeur central du ministère de l'Hydraulique en charge de l'alimentation non potable, invité du forum de la chaîne 3 ce mercredi. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique Alia Ouna est à Berlin. Il prend part au forum annuel de l'association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises chargées par le chef de l'Etat. Un forum avec de nombreuses personnalités du monde de l'industrie et de l'économie allemande, mais aussi d'autres pays. Des discussions d'Alia Ouna ont eu lieu avec les responsables officiels allemands, mais aussi les associations ont porté sur la promotion des PME, une des priorités en Algérie pour l'économie nationale. 95% de l'écosystème des entreprises en Algérie est constitué de PME. La mise à niveau de ces entreprises persiste depuis déjà quelques années à travers plusieurs dispositifs qui visent à soutenir la compétitivité, l'intégration, la croissance et l'émergence de nouvelles PME, mais également à leur faciliter l'accès au marché national et international. Mel Karami, expert en management des PME. Les centres d'appui à la petite et moyenne entreprise à travers un certain nombre de Wilayas. On peut aussi parler des pépinières d'entreprises à travers toutes les Wilayas, mais aussi à travers les universités. Donc il y a aussi des centres de développement de l'entrepreneuriat, l'agence Nesda, ex-ANAD, qui est aussi dédiée à l'appui à la création d'entreprises. Et il y a aussi le programme de mise à niveau de la petite et moyenne entreprise à travers l'agence de développement de la petite et moyenne entreprise et de promotion de l'innovation. Il est question aussi de prendre en charge les besoins et les difficultés que rencontrent les PME. Des exonérations fiscales sont accordées aux porteurs de projets, dont l'IBS, Boubacar Sallemi, fiscaliste. Il y a la dernière mesure qui a été prise dans la loi de finance 2024 concernant l'exonération à 90% de l'impôt forfaitaire unique, qui est l'impôt pour le régime des petites entreprises. Actuellement, les jeunes ont toutes les facilitations pour créer l'entreprise. D'ailleurs, il y a des micro-entreprises qui sont devenues de grandes entreprises. C'est par rapport aux avantages ou aux facilitations accordées par l'État. Des mesures incitatives sont prises et des réformes aussi importantes sont engagées pour un décollage économique basé sur un écosystème solide et fiable. Dans l'actualité toujours économique, le gaz naturel devrait jouer un rôle vital dans la transition énergétique. On soutient des énergies renouvelables et dans la réduction des émissions de gaz à effet serre. Le forum des pays exportateurs de gaz, dans son huitième rapport annuel publié il y a quelques instants, assure que l'industrie gazière nécessite d'importants investissements de l'ordre de 8 900 milliards de dollars pour répondre à une demande qui sera en forte croissance, notamment dans les marchés asiatiques. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Artaf, qui a reçu aujourd'hui le représentant spécial de l'Union européenne chargé du processus de paix au Moyen-Orient, Sven Kupmans. Les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés suite à l'agression sioniste continuent contre la bande d'Araza les efforts pour instaurer un cessez-le-feu et la facilitation des actions humanitaires longuement discutées entre les deux responsables. La Palestine occupée en ce mois sacrée, c'est davantage de tueries sionistes, d'agressions et de massacres. a rasé à des dizaines de martyrs encore aujourd'hui lors de raids sur le nord de la bande où la famine fait des victimes parmi les enfants. Dans le sud, la situation n'est guère meilleure. La propagande occidentale et sioniste affirme l'arrivée d'aides alimentaires. La population qui en se lambdan se retrouve face à des tables vides, rien à manger et même le peu d'alimentation stockée dans les hangars de l'Unirois vient d'être bombardée encore aujourd'hui. Yed Mador est professeur à l'université d'Araza et nous brosse un tableau poignant de la situation. Il n'y a pas de produits alimentaires, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie à Gaza malheureusement. Il n'y a rien, il n'y a pas de mosquées, toutes les mosquées sont détruites, il n'y a pas de prière, de tarawih. Tout le monde à 17h rentre chez lui et laissez trouver quelque chose, mais rien. Moi personnellement, je fais partie de la classe moyenne, je n'arrive pas à nourrir mes enfants, mes familles. C'est le cas de toute la population civile dans le nord de la bande de Gaza, sans dire que les aides humanitaires internationales n'arrivent pas. La propagande internationale dit que les camions arrivent, mais rien n'arrive à Gaza. Après trois jours de ramadan, la situation est terrible, il n'y a pas de ramadan, il n'y a pas un vrai ramadan. Les gens ici sont en majorité musulmans et jeunes, mais ils ne trouvent pas de nourriture pour rompre leurs jeunes. Situation dramatique pour les palestiniens, notamment les palestiniens qui habitent le nord de la bande de Gaza. Sur le plan international, la rien n'est fait pour justement forcer l'antité sioniste à respecter les règles humaines les plus élémentaires. L'allié américain annonce des médias, continue de livrer ses armes à l'antité sioniste. Olivia Zemmour est présidente de la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient, contacté par la Béa Symanie. C'est incroyable qu'aucun gouvernement n'empêche Israël de bloquer les camions. Gaza a besoin de 500 camions par jour et de 15 000 tonnes d'aide par jour. Et que pour se donner bonne conscience, pour que l'opinion publique ne se mette pas en colère, on largue des colis en parachute comme si c'était des animaux dans un zoo. Et des colis, je veux dire, qui ne correspondent absolument pas ni aux quantités dont les palestiniens ont besoin, ni à la décence. Parce que du coup, c'est ce que veut Israël, qui aime bien cette solution, du coup de voir palestiniens se disputer pour attraper des choses. Il y a un mépris, ça fait partie de la déshumanisation des palestiniens. C'est très très grave. Et la directrice générale de la branche belge de l'organisation Médecins Sans Frontières, qui qualifie la situation à raza, ravagée par l'agression des forces d'occupation sonnistes, de pire drame humain auquel elle a assisté durant sa carrière. Retour à l'actualité nationale pour vous faire part de ce bilan. 5 morts et 200 blessés ces dernières 24 heures dans des accidents de la circulation à travers le pays. Selon un bilan de la protection civile établie aujourd'hui, soit neuf depuis le début du mois sacré de l'Omdane, les éléments de ce corps constitué sont intervenus, notamment les minutes précédentes à l'Iftar, mais aussi le matin, Nassim Bennaoui, de la protection civile. Les dernières 24 heures, 185 interventions ont été effectuées pour prendre en charge plusieurs accidents de la route, qui ont causé le décès de 5 personnes sur le lieu d'accident, et 202 autres personnes blessées, traitées par nos secours, pour évacuer vers les différentes structures hospitalières. Rappelons que le premier jour du mois de Ramadan, on déploie 4 personnes décédées et 164 personnes blessées. La protection civile qui reste mobilisée est pour sensibiliser les usages de la route, pour réduire le nombre d'accidents sur nos axes routiers. Avec le premier jour du mois de Ramadan, on a lancé un sport de sensibilisation dédié à la sécurité routière, remise par la protection civile sur les différentes chaînes et radios nationales et régionales, pour attirer l'attention des utilisateurs de la route et réduire le nombre d'accidents, et aussi participer à différentes actions de sensibilisation par les autres secteurs, notamment de proximité, ou bien pendant des prêches au niveau des mosquées, que ce soit le vendredi ou avant la salle Talaoué. Mobilisation également au niveau des services des urgences de nos hôpitaux en ce mois sacré, notamment au moment de la rupture du jeûne. L'exemple ce soir du CHU Bnim-Sous, rien qu'hier, pas moins de 144 patients ont été admis aux urgences, des urgences qui sont aujourd'hui à l'heure du numérique. Reportage, Arsène Chabach. Le service des urgences du CHU de Bnim-Sous est submergé. Il reçoit des malades de partout, surtout durant ce mois de Ramadan. Le professeur Haroubiya, chef de service des urgences. On reçoit un nombre assez important de pathologies. La garde, par exemple, d'hier, on a reçu quand même 144 malades. Le nombre de médecins de la garde, il y a 7, 2 généralistes, 1, 2 tri et 4 résidents avec un assistant. Le service reçoit tout type de pathologie. Lors de la garde, notre équipe médicale est confrontée à des patients qui sont dans la gravité extrême. Un peu de tout, donc des états de choc, des hémorragies digestives, des accidents vasculaires cérébraux, douleurs abdominales, qui peut être d'ordre médical ou bien d'ordre chirurgical. Le service des urgences du CHU de Bnim-Sous est numérisé à 100%, ce qui facilite la prise en charge des patients. Le professeur Haroubiya. Parce qu'on a commencé la numérisation pratiquement il y a 15 mois, et on est au top de top. Et là, comme vous voyez ici, on a le tableau de commande. Combien de lits sont occupés et combien de lits sont libres ? Tout ce qui est malade hospitalisé et comme on a remarqué, il vient d'être hospitalisé maintenant un malade. Donc on a, je vois, 8 lits occupés. Et restent, c'est dit, libres. Selon les spécialistes, les services des urgences accueillent beaucoup d'accidentés de la route et beaucoup de patients qui souffrent de diverses pathologies et ont du mal à gérer et à organiser les heures de prise des médicaments. Sachons que l'Etusa, l'entreprise de transport urbain et suburbain de la capitale, a mis en place dès ce soir un programme spécial pour permettre aux fidèles d'accomplir des bus qui démarreront de toutes les communes de la capitale, notamment le 1er mai, ou encore la place de fusillés, le Raya et Sidi Abdallah. Le prix du ticket est de 50 dinars. La radio nationale est elle à l'heure de Ramadan. Bien évidemment, tout un programme culturel est concocté et lancé à commencer par ce soir au Centre culturel Aïssam Saoudi. Et ces nuits, des idées, l'Aïa Ali Al-Afkar, une conférence ce soir prévue sur Mahmoud Dalwish. L'actualité culturelle, les programmes également à travers nos wilayah. L'exemple de Tébessa ce soir avec Bachir Dalbassi. Les soirées ramadanesques à la maison de la culture Mohamed Shoubouki promettent d'offrir aux habitants de Tébessa des moments inoubliables, mais en tradition et modernité, avec une programmation artistique de qualité et une organisation bien ficelée. Cet événement culturel s'annonce comme un véritable rendez-vous incontournable pour célébrer la richesse et la diversité de la culture algérienne. À ce sujet, M. Moussy Mounir, le directeur de la maison de la culture Mohamed Shoubouki, nous en parle. Le programme annuel tracé par la maison de la culture Mohamed Shoubouki, celle-là la dernière, la maison de la culture, et le commissariat de festival culturel local de Tébessa ont préparé un programme qui s'étalera du 14 mois jusqu'au 6 verrier, qui touchera toutes les dairas et les apicées de la wilayah, qui varient entre le champ Inchiet et le malouf, et ainsi que la semaine théâtrale pour enfants dans le cadre des vacances, la semaine théâtrale du printemps. Il y a un concours de citations du Coran à l'occasion du mois de Ramadan et des pièces théâtrales pour enfants et pour adultes. C'est ce programme qui va toucher toutes les communes de la wilayah de Tébessa, Inch'Allah. De Tébessa, Beshid Rebessi pour Adjit Chantrois. L'actualité sport, c'est avec vous, Sid Ahmed Fethi. Bonsoir. Bonsoir, Soufiane. Et cette nouvelle, Nabil Nariz, officiellement nommé adjoint de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur national. Rappelez-vous, on vous l'avait dit, sur nos ondes, déjà dès le mois de janvier dernier, à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, quand les Verts ont été éliminés. Nabil Nariz, qui était sur nos ondes, justement, parlait de sa probable nomination en tant qu'entraîneur adjoint. C'est fait, donc c'est confirmé. C'est officiel. À partir d'aujourd'hui, la Fédération algérienne de football l'a annoncé dans un communiqué. Il annonce également la composition du staff technique, qui sera composé de deux adjoints, donc Nabil Nariz, et également Morandi David, entraîneur adjoint, le Suisse de 58 ans, qui a déjà entraîné le FC Locarno. C'est le seul club connu que cet entraîneur a entraîné. Mais il y aura surtout dans le staff, le préparateur physique italien, Rogoni Paolo, qui est passé par les plus grands clubs européens, Napoli, l'Olympique de Lyon, l'Olympique de Marseille, l'Isrom, la Lazio de Rome, pour ne citer que cela. Également, il est passé tout récemment, en 2022, par le club de Cristiano Ronaldo, en Arabie Saoudite, Nasser Saoudi. Il y aura également deux entraîneurs des gardiens, Messey Marouane et Bararma Nassaruddin. Donc, c'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. Autre discipline avec S, bien évidemment, justement, ce qui se joue aux Jeux africains au Ghana. Une seule médaille dans l'escarcelle algérienne aujourd'hui, et c'est dans le judo. La sélection algérienne de judo qui s'est contentée d'une seule médaille. On bronze lors de la première journée de compétition aux Jeux africains d'Akra, cette breloque a été l'œuvre de Reis Mouda Teher, après s'être contentée de la troisième place chez les moins de 66 kg. Au moment où trois de ses compatriotes ont été éliminés précédemment. Mais vous le savez, lors de ces Jeux, c'est surtout la Fédération algérienne de natation qui est en train de rendre fière l'Algérie. Sixième journée de compétition. Il y a eu la qualification de journée aujourd'hui chez les hommes de Nazim Ben Bara dans le 50 mètres nage libre. Jawed Sayoud et Baram Monsal dans le 200 mètres 4 nages. Chez les dames Seren Amidjahed, qui est qualifiée pour la finale du 50 mètres nage libre, mais également du 200 mètres 4 nages, tout comme Rania Nefsi. On parlera de ses handballeurs, le 7 national lors du tournoi qualificatif olympique Paris 2024. Mission difficile. Un tournoi qui sera très compliqué pour les Algériens et ça débute dès demain à Hanovre. Le 7 national qui affrontera l'Allemagne, un des favoris à la qualification. Il y a également la Croatie que l'Algérie devra affronter. Il va falloir un miracle pour la sélection algérienne pour sortir vainqueur de ce tournoi. Et miracle, il en faudra ce soir en Champions League Européenne. Deux billets restent pour l'écart de finale. Il y a deux matchs. Inter de Milan, Atletico de Madrid, qui s'était terminé à l'aller. A Milan, un but à zéro en faveur de l'Inter. Ils joueront ce soir à Madrid pour que l'Atletico essaie de renverser la vapeur et prendre leur ticket. Il y aura également le match Borussia Dortmund, PSV Endoven, un but partout à l'aller. Rappelez-vous, même si les Allemands partent favori. Ce soir, je rappelle qu'hier, le Barça s'était qualifié pour l'écart de finale. Tout comme Arsenal face à Porto après une séance de tir au but. Il y a également qualifié, on les rappelle, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Real de Madrid et le Bayern de Munich. Donc pour l'écart de finale, que des grosses équipes. Ça va nous promettre de très belles affiches. C'est l'Ahmad Fethi pour l'Info Sport. La dernière escale de cette édition réalisée par Sidali Tombala, Lila Wissi et Selma Fegir. Tout de suite la météo avec Rajal Masaoudi. Je vous souhaite Sahaf Tolkom. Je vous laisse entre de bonnes mains celle de Soleil Bouadpa. Sous-titrage ST' 501